Sortir de sa zone de confort. De mon côté, j'ai commencé la danse classique depuis mes 3 ans et je m'entraînais vraiment plusieurs fois par semaine. Et oui, ça c'est moi. Et en danse vient un moment crucial, un rig de passage de niveaux amateurs à plus experts. Les pointes, les casquettes. Monter sur des points pour un danseur signifie pouvoir supporter plus de 3 fois le poids de son corps, soit le bout de son orteil. Et d'ailleurs, les danseurs de ballet sont physiquement aussi forts que des joueurs de football américains, quoi, tu vois, le genre. Et de mon côté, j'ai dû arrêter les cours de danse avant de passer sur des points. Alors c'est le moment, vraiment, de pouvoir prendre ma revanche. Et devenir danseur signifie s'entraîner plus que la plupart des athlètes professionnels. Bref, ça requiert de la discipline, de la rigueur, du contrôle de soi et surtout de la maîtrise du calme. Tout ce que je n'ai absolument pas. Alors aujourd'hui, je vais survivre à un entraînement extrême de ballet avec Tatiana, dans le but de devenir une danseuse étoile. Ou juste de sortir de sa zone de confort et de prendre ma revanche sur la vie en accomplissant quelque chose que je n'ai jamais accompli par exemple, quoi, tu vois, bref. Salut. Les amis, aujourd'hui, je me trouve avec Tatiana. Salut, Tatiana. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Donc, Tatiana, tu es danseuse de ballet. C'est ça ton métier à temps plein ? Oui, donc, je suis danseuse professionnelle de ballet. Ok. Je suis avec les Grands Ballets canadiens de Montréal. Waouh. Et donc, tu fais ça depuis combien de temps ? Les Grands Ballets, c'est ma première compagnie. Et tu danses depuis quel âge ? Depuis que j'ai deux ans. Ah mon Dieu, ah oui, tu as fait toute ta vie, là. Ma vie. Ah ben, bravo. Merci. Félicitations. Et donc, tu fais des tournées partout dans le monde pour... Oui, on voyage, on fait des spectacles à travers le monde aussi, dans différents théâtres au Québec aussi. C'est incroyable, ça a l'air génial. Moi, j'avais dansé quand j'étais toute petite, j'avais fait de la danse classique. Bon, ben justement, ce serait le temps de s'y mettre, si on veut y arriver. J'ai mes pointes, mes petits chaussons, et surtout, ça. Ça l'est. J'ai l'impression d'être un rôti de bœuf, les gars, je vous jure. Je suis pas confo, mais écoutez, ça va aller. Tatiana, par contre, je savais pas, le collant, il fallait le mettre en dessous ou au-dessus ? On va essayer d'être professionnelles, donc les professionnels, en attendant, ça va les mettre par-dessus. Ça change quoi ? Le confort, je te dirais plus. Ok. Je suis pas du tout à l'aise, j'ai l'impression d'être un camionneur dans un juste au corps, mais ça va bien m'aider. Donc là, on va commencer par un exercice de plier. Pour moi, le plier, c'est Jean-Paul. Ça, c'est pas chic, c'est pas chic. On va se mettre en première position. Ah, OK, tu connais déjà un petit peu, c'est bien. Et on va faire un demi-plier, donc on va aller jusqu'ici à peu près, et on va remonter. Là, on va faire un autre demi-plier, avec le bras qui va aller devant, tout ça. On va ouvrir, et là, on va faire un grand plier, donc on va aller jusqu'en bas, tu vas descendre. Et là, tu peux lever tes talons. On va aller s'étirer. Donc là, tu vas amener ton bras. Et tu vas aller de l'autre côté. Et on va revenir. On va faire la même chose avec le bras. Donc tu vas amener l'autre bras vers l'extérieur. Et reviens. Est-ce que tu sens l'extérieur ? Oui, mais ça coince, en fait. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais j'ai l'air plutôt tendue, et je suis tendue, parce qu'à la fin de cette vidéo, l'objectif, c'est de pouvoir réaliser un balai de danse, et vous allez pouvoir juger mes talents de danseuse, étoile, bref, pour pouvoir réaliser ça en retournant à l'entraînement. Le prochain exercice, ça va être l'étendue. C'est quand tu amènes ton pied et que tu le pointes. Bref. Bonne base, bonne base. J'ai des crampes, ça va bien. Ça va bien. Ça fait 15 minutes. Là, on va faire un petit flex, juste pour étirer. Donc tu vas faire comme ça avec ton pied. Flex, et recointe. Et faire. C'est bon ? C'est bon. C'est encore vrai, là ? Je suis tendue, très tendue. Faut pas montrer que c'est difficile. C'est ça le truc avec le balai, faut pas montrer l'effort qu'il y a derrière. Et l'entraînement continue avec plein de positions que je n'ai absolument jamais fues. Vous allez voir la souffrance sur mon visage, c'est terrible. Ça se voit 10 minutes. Et essaie de ne pas lancer ta chambre. Donc essaie d'achimoter. Ouais, ça c'est bien. Ok. Et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Allez, 7. Et mon côté gauche, là, ça marche pas ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À gauche. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wouh ! Yes ! Ah mon dieu ! Qu'est-ce que la danse t'apporte dans la vie que tu n'aurais jamais expérimenté sans la danse, par exemple ? Si je n'étais pas danseuse, je n'aurais pas la discipline que j'ai, que je n'ai pas le choix d'avoir. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours et qui me fait comprendre les choses. On va pointer notre pied comme ça, on va glisser notre pied, on va aller en retirer comme ça, et tu vas développer. Ok. Ouh ! Nope ! On va aller dans ton banc d'or, ouais, comme ça. Tu, ça tire. Ah, ça tire grave. Donc là, tu vas essayer de faire ça. Ah ! Ça, mon dieu ! Ah ! Tu veux-je ? Ok, ouais. C'est bien, c'est bien. On va essayer de faire la même chose. Ah, c'est bon. Tiens. Et tu vas. Développer. Nope ! Là, tu vas faire la même chose, donc le couper, passer, et tu vas aller en arrière. Oh, mon dieu. Tu peux avoir l'autre jambe derrière, comme ça. Ok. Jusqu'à faire ça. Et va en arrière. Et tu peux même avoir le bras en avant, comme ça. Et le but, c'est d'avoir une ligne. Trois, comme ça. Et monte, monte là, ouais. C'est d'avoir le dos le plus haut possible, ouais. Tout en gardant ta jambe. L'idée, là, c'est vraiment... C'est ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ça? Oh, c'est en train de rire. Hé, ça va tirer juste dans le dos. Ah, oui. L'entraînement est fini. Et là, Taziana, on passe directement aux pointes. On va mettre les pointes sur la partie fort. Toutes les petites filles, là. Tout ce que j'attends, c'est mettre des pointes. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les pointes? Non, il n'y a pas de poids. Sinon, ça serait pas la mobilité qu'est-ce que ça... On va pas artiquer notre piste, c'était du poids. Donc, c'est un peu comme du papier marché. OK. Et étant donné que mes points sont neuves, Taziana me propose une technique un petit peu particulière pour les rendre un petit peu plus tôt. On peut venir vraiment marcher dessus. Pour les abattir, comme ça, on se sent moins serré. Et... C'est un édition. Ah ouais, mais là aussi, là, qu'ils sont un peu plus... Taziana me fait ça. Yeah! Woo! Je suis prête. T'as dit que t'as marché dedans. C'est horrible de marcher avec ça, je vous jure. J'ai l'impression d'être en convoy, toi. Et là, on va essayer de faire ça. Et rouler. Et note. Est-ce que tu serais capable de lâcher la barre et de rester sur le coin? Ok! Yeah! Il va falloir les pieds relevés, ces pieds relevés et les échappées. Ça part de cinquième dans l'échappée. Oh mon Dieu! J'ai souffert le martyr, mais après une heure, c'est le moment d'apprendre la chorégraphie. Ok, les amis, donc là, l'entraînement est fini. J'ai toujours les pointes. Pas sur moi, je me sens genre comme hyper souple. Je vais te montrer une variation d'une des fées dans La Belle au bois dormant. Donc, on va commencer dans le poids comme ça. T'as les bras comme ça. Tu vas faire pied. Et comme ça. Oui! Oh mon Dieu! Et... Je vais me péter la gueule, j'en suis sûre. Ouais! Et... Oh mon Dieu! Ah, je m'adore! T'es l'équipe pas? Ouais, il plaît, ouais! Sinon, si tu veux pas te péter quelque chose, tu peux faire comme ça. Ah, voilà, ok. Oui, oui, on va faire ça. Oui, parfait. J'ai les pieds vraiment défoncés, je me sens vraiment lourde sur le sol. Je sens que la gravité, elle est en train de faire son effet. Je me sens vraiment comme une patate qui est attirée vers le sol. Il n'y a aucune graciosité dans moi. Aucune. Tu vois, une qualité à avoir, une ou plusieurs qualités à avoir pour devenir danseur professionnel, qu'est-ce que ce serait? C'est tellement un métier qui est difficile. Tu peux pas le faire si t'aimes pas ça parce que c'est trop difficile. Ouais. Donc, si t'aimes pas ça, oublie ça, ça sert à rien. Et l'envie de grandir et d'apprendre. Quelqu'un qui est curieux, qui veut toujours aller chercher plus loin. Donc ça, c'est une grande qualité à avoir, curieuse. C'est une grande qualité à l'envie de grandir. Et il reste à l'envie de grandir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 5 sur 5 000, c'était zéro. Ah chier, oh mon dieu. Comment tu t'es sentie ? Écoute, je me suis sentie pas du tout gracieuse, mais je me suis sentie dedans au moins. Donc c'était cool. Je le voyais, tu sais, le potentiel. Salut, tu dois. Salut, tu es une fée, t'es brillante. Mais par contre, ça essouffle de ouf. Genre vraiment, c'est hyper physique et hyper fatigant. Mais jamais de la vie j'aurais cru. Vraiment, pas du tout. Très physique. Vraiment beaucoup. Mais bravo et merci de ça, parce que c'est incroyable. Mais les progrès quand même, tu sais, je trouve que du début... Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Tatiana, comment a été ma prestation ? Ah ! Ok, honnêtement, je te dirais, j'ai vu une grande amélioration. C'est ça qui importe le plus, c'est qu'on voit qu'il y a un chemin qui a été fait et qu'il y a de l'amélioration. Et j'ai vu ça. Tu fais douce et adorable, merci beaucoup. C'est ça, c'est pour ça que je suis donnée la fin douce. Oui. Je suis donnée la fin douce, parce que je sentais que c'est ce que tu dégages. Bon, en attendant, j'ai adoré. Je trouve que c'est hyper physique et que c'est vraiment, vraiment, vraiment demandant physiquement. Alors bravo pour tout ça. Et les amis, en attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à la famille, vous pouvez vous abonner juste ici et aller rejoindre et donner un maximum d'amour à Tatiana directement sur son Instagram, qui s'applique juste en dessous. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine expérience. Incroyable. Bye.